Bonjour Gérard, pour cette septième journée de festival, vous avez vu des films, qu'en avez-vous pensé ? Ah oui, de toute façon ici on ne voit que des films, sauf les deux premiers jours où c'est vrai que j'ai été un petit peu endilettante par rapport à la programmation, mais là, hier soir, j'étais sous acide, non, j'étais à l'acide, et hier soir, j'ai vu un film indépendant, fait avec très peu de moyens, qui parle de la Révolution française, sans la voir, mais c'est la Révolution française qui est vue de la part des yeux d'un prêtre, et il va changer justement le cours des choses, parce qu'il va se rendre compte que ce qui se passe ne correspond pas justement à ses attentes, et il va justement faire une Révolution, il va changer carrément de carrière, il va s'engager dans l'armée, et il va être avec l'armée de l'époque, et cette armée-là, eh bien, il va rencontrer l'amour, il va rencontrer un tas de choses, donc de découvertes, et donc il va finir par rester un citoyen, disons, lambda, et laisser tomber les ordres. Et en même temps, les ordres lui servent de, comment dire, d'échappatoire, au départ, et c'est vrai qu'il prône la bonne parole. C'est un film où il y a plein de bonnes paroles très importantes qui sont là, et je crois même que le réalisateur est là, donc ce serait peut-être bien de lui faire toucher un autre.